La police malaisienne a annoncé ce lundi la découverte de 139 tombes dans une zone reculée près de la frontière avec la Thaïlande. Elle pourrait contenir les corps de dizaines de migrants venant du Bangladesh et de Birmanie, la plupart étant des Rohingyas, une minorité musulmane apatride. Après un long périple en mer, il serait environ 3700 à avoir pu accoster récemment dans cinq pays de la région, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Mais beaucoup d'entre eux sont trop faibles pour affronter le long chemin qui les attend à terre. Nous avons aidé en Thaïlande une soixantaine d'individus qui souffraient de malnutrition. Nous en avons aidé plusieurs dizaines d'autres en Malaisie. Où sont les autres ? Il y en a des centaines qui n'ont pas réussi. Ils n'ont pas pu marcher. Certains d'entre eux sont arrivés en Malaisie dans des brouettes, d'autres sur le dos de leurs amis. Mais beaucoup d'entre eux, peut-être des centaines, c'est ce qu'on cherche à savoir actuellement, sont enterrés dans la forêt entre la Thaïlande et la Malaisie. Comble de l'horreur, les tombes mises au jour dans la forêt malaisienne se trouvaient dans quelques 28 camps vraisemblablement utilisés par des trafiquants d'êtres humains et abandonnés depuis. Au début du mois, des camps similaires avaient été découverts de l'autre côté de la frontière, en Thaïlande. Sous-titrage ST' 501